Générique 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 Bonjour tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de la Playstation VR qui est un casque à réalité virtuelle mais en tout cas pour Sony, enfin en tout cas de chez Sony puisque je vous ai parlé là il y a quelques jours et bien du casque à réalité virtuelle l'Oculus Rift et bien de Facebook c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce que et bien voilà on retrouve un peu des casques à réalité virtuelle même certainement peut-être avoir des informations du côté de Microsoft pour la Xbox One parce que on a vraiment un tas un tas d'informations et bien sur ces casques à réalité virtuelle donc ça veut dire aussi que lequel choisir lequel sera peut-être le meilleur etc etc on peut se poser aussi pas mal de petites questions, le petit problème aussi c'est que ça va être le prix, c'est que ça coûte super cher donc je vais vraiment vous donner des petites informations enfin en tout cas assez intéressantes du PlayStation VR soit je crois le pseudo de ce casque à réalité virtuelle c'est le Morpheus il s'appelle comme ça mais plus exactement on l'appelle le PlayStation VR avec une petite information qui est apparu il y a pas très longtemps c'est que par contre ce casque là devra être épaulé aussi d'un petit boitier externe qui va devoir gérer les tâches les plus complexes c'est à dire que lorsque vous allez acheter ce casque à réalité virtuelle sachant que je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo où on peut voir un peu l'aperçu de ce casque là voilà aussi il y a eu des sortes de démonstration donc c'est pas quelque chose ce n'est pas qu'un simple prototype qu'un simple projet c'est déjà mis en oeuvre il y a déjà des casques en tout cas PlayStation VR qui existe et ça va être intéressant parce que quand on regarde la fiche technique on peut se dire putain en tout cas c'est vrai que ce casque là que nous propose Sony et bien c'est de la qualité c'est de la bombe après du côté de Facebook du côté de Microsoft c'est trop vague pour l'instant mais c'est vrai que celui de Sony et bien on commence à avoir pas mal de petites informations je vais juste vous lire un petit texte et puis après vraiment vous donner toutes les informations comme ça vous allez pouvoir vous donner une petite idée de tout ça donc les casques de réalité virtuelle donc destiné au grand public sont annoncés donc comme la future grande tendance en fait dans le domaine du jeu vidéo donc c'est ce que je vous dis depuis je crois ma dernière vidéo où je vous ai parlé aussi du casque à réalité virtuelle mais pour Facebook pas étonnant dès lors en fait que les constructeurs se lancent dans la bataille blablabla donc Sony semble avoir donc un coup d'avance en fait dans le domaine avec le PlayStation VR qui annonce des performances plutôt étonnantes donc à tel point que la PlayStation 4 devra être repolée en fait par un boîtier externe chargé de lui apporter la puissance nécessaire pour gérer le casque de réalité virtuelle un boîtier externe pour aider la PlayStation 4 donc ça à la fois c'est plutôt un bon signe même si ça a peut-être embêté on va dire certaines personnes parce qu'il faudra rajouter un boîtier à côté de la PlayStation 4 donc ça sera peut-être pas forcément très joli mais c'est juste que la PlayStation 4 sera pas assez puissante pour en fait s'ouvrir en termes de ressources pour gérer et bien ce casque à réalité virtuelle donc à la fois c'est vrai que c'est pas super parce qu'on peut se dire bon ça va rajouter encore du matériel mais à la fois aussi c'est plutôt bon signe même si on peut se dire aussi que non parce que bon PlayStation 4 ils auraient dû aussi et bien lors du développement et bien faire des choses enfin faire en sorte qu'il n'y a pas besoin d'avoir un petit boîtier en plus mais bon ici c'est pas le cas et que on peut se dire bah ça va être en tout cas du vrai matos quelque chose d'assez lourd mais bon vu le prix aussi je vais vous le dire après c'est une estimation donc il n'y a rien d'officiel à part ce que je suis en train de vous dire là maintenant du petit boîtier ça c'est officiel qui sera présent donc avec ce casque à réalité virtuelle donc alors que donc alors que l'on se demandait donc comment la PS4 qui peine parfois donc à faire tourner des jeux en 1080p à 60 fps allait pouvoir assurer donc un taux de rafraîchissement annoncé à 90 voire 120 fps dans la même résolution en fait pour le VR c'est à dire que ici on va passer avec beaucoup plus de fps donc d'images par seconde donc ça va nécessiter beaucoup plus de ressources c'est pour ça qu'on aura ce petit boîtier en plus et que à la fois aussi c'est juste quand vous allez regarder votre écran si vous avez bien sûr un bon écran ça va être une sorte de claque graphique parce que le jeu sera beaucoup plus fluide même deux fois plus fluide que ce que vous pouvez voir actuellement sur votre enfin avec votre Playstation 4 ou votre Xbox One grâce à ce casque à réalité virtuel donc au niveau du prix nous n'avons pas de prix par contre c'est une estimation de prix d'après des leaks des sources donc ça ça reste à voir donc c'est 399 euros lors de sa sortie ça a été précisé que rien n'a cependant été confirmé par Sony j'ai regardé sur pas mal de sites et tout et il dit souvent 300, 399 euros pour un accessoire c'est très cher même si c'est un casque à réalité virtuelle c'est très très cher mais bon après c'est sûr que ça sera pas pour tout le monde parce que quand on se dit qu'il faut s'acheter la Playstation 4 avec peut-être une autre manette pour avoir au moins deux manettes puis s'acheter 2-3 jeux donc ça te revient à 400 voire 600 on va dire à 600 euros plus si tu veux t'acheter le casque à réalité virtuelle à 399 euros donc on va dire à 400 euros ou à 300 euros s'il est à 300 ça va te revenir on va dire environ 1000 euros le tout le casque à réalité virtuelle la console et quelques jeux avec une autre manette donc comme ça on peut jouer à plusieurs chez soi c'est pas donné ainsi qu'une date de sortie donc ce Playstation VR devrait voir le jour en 2016 donc l'année prochaine donc ça ça va être joli à voir c'est vrai qu'à un moment je me suis dit peut-être que là en fin d'année avec Noël et tout mais c'est vrai que c'est pas possible parce que bon il y a des démarches marketing aussi qui vont se faire une tonne de publicité même si c'est le cas actuellement mais il y aura beaucoup plus de démarches qui vont s'effectuer donc ça sera pour l'année prochaine il faut mettre ça en place au niveau des caractéristiques donc c'est un écran OLED 5,7 pouces une résolution donc de 1920-1080 avec une technologie donc RGB donc le son ça sera une technologie 3D audio angle de vue non 3D audio excusez moi et l'angle de vue sera de 100 degrés et un framerate en fait de 120 images par seconde et le composant donc apparemment c'est un gyroscope accéléromètre un 9 LED traqué par la Playstation caméra jeu il y a une liste de 50 jeux apparemment qui sera compatible avec le Playstation VR ça sert vraiment toutes les informations qu'on peut voilà qu'on peut qu'on suppose à part avec ce petit boîtier où c'est officiel sinon le reste c'est pas officiel mais franchement si ça va être un truc de ce genre là ça va être juste époustouflant je suis pas souvent normalement souvent je dis que bon c'est vrai que ça sert pas à grand chose ou alors que que pour le prix bah forcément on se retrouve avec une pas très bonne qualité enfin en tout cas on peut vraiment pousser encore plus la technologie alors là certes on peut encore plus pousser aller encore plus loin mais c'est quand même pas mal bah après faut que la PS4 elle arrive à faire tourner on va dire cet appareil cet accessoire et bon c'est vrai que le prix est très cher 399 euros alors ce qu'il devrait faire c'est faire des packs donc le casque à réalité virtuelle avec des jeux faut espérer après que ça marche parce que c'est on va dire l'une peut-être en 2016 ça va être la première année où on va avoir peut-être Facebook Xbox et Playstation qui vont se mettre dans la même année et bien dans le casque à réalité virtuelle mais normalement Facebook ne sera pas pour enfin en tout cas ne pense pas sortir le casque à réalité virtuelle en 2016 mais plus dans les années on va dire 2018 2019 2020 enfin ça je vous en ai parlé donc ça après ça reste à voir mais que mais que normalement ça se fera pas tout de suite mais c'est vrai que voir parce que forcément si on voit Sony qui vont sortir un casque à réalité virtuelle d'ici très peu de temps on aura aussi Microsoft parce que Microsoft on entend pas trop parler mais peut-être qu'ils pensent et qu'ils sont en train de faire de très belles choses aussi de leur côté faut pas faut pas oublier dans les deux sens ça peut être très intéressant même voir après une guerre de prix quel casque sera le moins cher entre celui de la xbox one ou de la playstation 4 etc etc mais c'est vrai que côté xbox j'ai rien enfin j'ai pas entendu beaucoup de choses j'ai pu voir aussi des petites informations mais y'a pas y'a pas d'image enfin j'ai pas pu voir voilà de choses supplémentaires à propos de ce casque là de chez Microsoft mais en tout cas celui de chez Sony pour l'instant avec les stats la fiche technique euh avec tout ce qu'on peut faire franchement regardez bien la vidéo dans la description parce que c'est très intéressant et que euh même si je c'est très cher mais que ça peut être je pense un très un grand plaisir de jouer avec et surtout en espérant de pouvoir jouer par exemple comme à GTA 5 euh Assassin's Creed avec le casque carité virtuel moi je vous dis que les gens ils vont limite plus sortir de chez eux ils vont rester enfin ouais ils vont rester carrément bloqués collés chez eux sur leur chaise en train de geeker euh comme un gros porc parce que là franchement après moi je peux comprendre hein à ce niveau là ça peut être waouh ça va être ça va être quelque chose voilà ça va être époustouflant même franchement ouh ça va être quelque chose vraiment merci beaucoup les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi je tenais juste à préciser que euh que 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 des fois je réponds enfin j'essaye en tout cas de répondre la plupart du temps dans la barre des commentaires j'ai pu voir des fois des petits commentaires en disant c'est dommage tu réponds plus bah si je réponds mais lorsque mon pc est allumé et que je suis sur mon pc sinon quand je suis pas sur mon pc je peux pas euh répondre parce que en fait mon smartphone en question de sécurité et bien n'est pas connecté à mon compte à mes comptes YouTube euh voilà pour éviter on va dire de générer tout type euh tout tout risque de piratage et que euh j'essaye vraiment de de rester sur le pc qui lui a ses propres sécurité etc etc c'est beaucoup plus simple à gérer un pc et euh qui fait ses petits trucs qui fait ses petites galères et euh lorsque je suis sur le pc j'essaye de de répondre un maximum de personnes voilà voilà il y aura pas mal de vidéos euh d'ici très peu de temps je pense j'aimerais bien parce qu'il y a un tas d'informations et euh ça m'intéresse et je vois aussi que ça vous intéresse donc ça c'est super voilà merci à tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out voilà prenez soin de vous, puis bonne soirée puis ce soir il y a France, Allemagne pour les footix footix